Générique 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 J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Et hier, à 16h, nous avons eu un gros live d'Ankama concernant la mise à jour qui aura lieu demain, au moment où vous voyez cette vidéo, c'est-à-dire le 7 novembre, avec toutes les modifications, que ce soit au niveau des boucliers, des panoplies, des nouveaux trophées, etc. Ils ont annoncé les nouveaux serveurs, les préinscriptions sont ouverts jusqu'au 26 novembre, il y a les packs de fondateurs, on va appeler ça comme ça, les packs de précommandes, les packs d'appel ça comme tu veux, qui sont sortis, on va les voir, je vais vous les montrer également. Bref, je vais essayer de vous faire un résumé le plus condensé possible, il y a beaucoup de trucs à dire, c'est parti. Alors déjà, pour commencer, je vais vous faire un petit résumé de ce qui a été dit un petit peu à la fin du live, quand ils répondaient au FAQ, ou quand ils faisaient des précisions sur des choses qu'ils avaient oubliées. Moi j'ai fait un petit résumé devant moi, désolé si vous me voyez le lire. Alors déjà, il y a des changements et des ajustements dans certaines recettes de craft, ils vont également fusionner pas mal de ressources, c'est à dire qu'en fait je crois qu'il y a 70 environ ressources, si je ne me trompe pas dans le chiffre, qui vont être fusionnées. Donc au lieu d'en avoir deux par exemple, vous n'en avoir qu'une, ils vont changer également les succès, les succès des monstres, des donjons, tout ça, qui en fait continueront de nous donner des ressources, mais plus de ressources basiques et moins de ressources importantes. Pour crafter des gros panneaux, il faudra moins compter sur les succès. Ça moi personnellement, je dis tant mieux, le farm revient un petit peu au cœur du truc, et moi ça, ça ne me dérange pas, surtout qu'encore une fois, on peut farm en illimité sur Dofus. Ensuite, il pense à bloquer le reroll de personnages sur les nouveaux serveurs. Le reroll, c'est à dire que tu payes une potion et en fait tu peux changer de classe. Il pense le verrouiller, c'est à dire l'empêcher, tout simplement, pour éviter que par exemple tu prennes une classe qui te permette de pex très vite, jusqu'au niveau 150 par exemple, et qu'arrivée niveau 150, tu payes cette potion pour changer de classe. Donc en clair, pour gagner du temps, tout ça, tout ça, ils veulent empêcher ça. Moi personnellement, je comprends très bien le principe de base. Ils ont dit également qu'ils voulaient trouver une solution pour remplacer ou changer l'utilité du trousseau de clé, mais ils n'ont encore rien trouvé, donc ils y travaillent. Concernant la fusion des futurs serveurs, c'est à dire des futurs nouveaux serveurs et des anciens serveurs, ils ont stipulé que ça ne se ferait pas avant, selon eux, plusieurs années. Donc on a le temps de voir venir. Pour le reste, les fusions des serveurs nouveaux entre eux, ils veulent voir comment évoluent les serveurs pour voir s'il y a besoin de fusionner. On reparlera des serveurs et des préinscriptions après. Allez, on attaque le gros maintenant concernant les boucliers. Alors les boucliers ont annoncé retirer tout simplement les pourcentages d'hommages qu'ils pouvaient y avoir sur les boucliers. Ils veulent rendre les boucliers un petit peu plus communs et que ce soit un item principalement défensif. Alors personnellement, et pour l'expérience que j'ai de Dofus avec boucliers, et surtout tous les avis que j'ai pu voir autour des boucliers sur Dofus cette dernière année, rien que cette dernière année, parce que même si je ne jouais pas au jeu, je continuais à garder une certaine actualité sur le jeu, et bien j'ai envie de dire que beaucoup vont être déçus de ça, mais d'un autre côté, beaucoup vont être contents de retirer ces pourcentages d'hommages sur les boucliers pour une simple et bonne raison, c'est que nombre de personnes se plaignaient du power clip que donnaient les boucliers. Donc ils retirent ça, ils changent ça en faisant quelques petites modifs, c'est-à-dire que les boucliers vont être intégrés maintenant dans des panoplies. Donc il va y avoir des bonus panneaux grâce aux boucliers. L'avantage de ça, c'est que ça permettra potentiellement de faire tourner un petit peu plus les boucliers, c'est-à-dire qu'on arrête de voir tout le temps les mêmes boucliers à haut level, ouais je suis niveau 200, tu joues ce bouclier ou celui-là, t'as rien d'autre. Alors que là, vu que tu auras des bonus panneaux, tout le monde ne va pas forcément jouer les mêmes panneaux, et donc potentiellement on verra une plus grande diversité de boucliers. Ensuite, ils rajoutent également des trophées dans le jeu, des trophées niveau 150, qui, à l'inverse des boucliers, eux, nous donneront des bonus de dégâts, ou des bonus de résistance à distance ou au cac, en contrepartie bien entendu de malus. C'est-à-dire que si tu gagnes des bonus de dégâts à distance, tu perdras de la résistance. Bien entendu, on pense fortement au KRA qui, dans l'ensemble, reste très très loin du fight au fond de la map. Donc ce trophée peut être potentiellement fort. Bien entendu, un trophée prend la place d'un dofus, donc ça peut être gênant, mais je rappelle que sur un nouveau serveur, des dofus, on n'en aura pas des milliers tout de suite, tout de suite. Donc moi personnellement, ce changement me va bien, surtout avec cette phrase, que les boucliers soient transformés en items défensifs. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un bouclier, un bouclier qui te donne de la puissance d'attaque. Je trouve ça un petit peu stupide, ça aurait été sur une arme, sur ce que tu veux, pourquoi pas, mais un bouclier, c'est là pour te défendre. Donc personnellement, j'aime bien ce délire, ça arrive bien entendu le 7 novembre, c'est-à-dire demain, et c'est rétroactif. Pour ceux qui ont fait du FM sur leur bouclier avec des exo-PA, exo-PM, exo-PO, tout sera gardé, c'est-à-dire que vous ne perdez pas le FM que vous avez fait, ils vont juste réadapter les stats, c'est-à-dire que si vous aviez des pourcentages d'hommages, les pourcentages d'hommages vont être retirés, pour retirer les nouvelles statistiques qu'il y a dessus, et si vous aviez des G parfaits, je pense que normalement vous allez garder vos G parfaits. Donc concernant les boucliers, c'est un changement, ça va faire chier pas mal de joueurs, ça va contenter pas mal de joueurs, je pense, et moi là où je vois un point positif, encore une fois, c'est potentiellement, vu que les boucliers sont intégrés dans des panneaux, qu'on voit une plus grosse diversité de boucliers à haut level, au lieu que 1, 2, 3 qui se battent en duel pour savoir lequel sera choisi. Concernant les panoplies ensuite, les panoplies, ils ont dit qu'ils allaient faire un équilibrage à la hausse pour les panoplies allant de 190 à 200, donc ça c'est un up de ce côté-là. Ils ont annoncé également une harmonisation des bonus des panoplies de niveau 1 à 110, notamment pour les gains de PA ou les gains de PM, donc potentiellement également un équilibrage de ce côté-là, pour éviter qu'il y ait trop, justement, de désavantages en fonction de l'élément auquel tu joues, on sait tous que potentiellement, bas level, agilité, donc la panoplie R, est très mise en avant à bas level, donc ce genre d'équilibrage pourra potentiellement faire du bien pour les autres éléments. Ils ont rajouté également plus de 70 nouvelles panoplies dans le jeu, du niveau 10 à 110, mais ce n'est pas des nouveaux items, c'est juste qu'il y avait des items qui n'avaient pas de panoplies et les ont mis ensemble, et là on peut penser bien entendu Tohadi et Bâton Carnivore, qui dans mes souvenirs, si je ne dis pas de bêtises, n'avaient pas de bonus pano, là on en aura peut-être un bonus pano avec ces deux items équipés, je pense à ces deux-là, parce que je vais jouer Panda R pour mon start, donc casque du Tohadi, Bâton Carnivore, la cape du Tofufu, la cape du Tofufu, on pourra en reparler, on peut même en parler tout de suite, ils ont annoncé que pour certains items comme la cape du Tofufu, par exemple, si j'ai bien compris le délire, ils comptent mettre des conditions d'équipement sur ce genre d'item, pour l'un simple et bonne raison, c'est que la cape du Tofufu, par exemple, tu l'équipes bas level et tu la gardes très longtemps, et en fait ce qu'ils veulent, c'est qu'un item bas level reste un item bas level, par exemple, c'est-à-dire que tu ne l'équipes pas jusqu'au niveau 150-180, j'abuse un petit peu, mais c'est pour que vous puissiez vous comprendre, par contre, il y a bien un item qui sort du lot, et on en reparlera après, c'est le gelano, le gelano ne change pas, il reste le gelano, à quelques petits détails près, qui à mon avis feront plaisir à pas mal de personnes, nous les premiers. Ensuite, concernant les objets pouvoir légendaires, c'est ajustement à la hausse, concernant les armes, réduction de la dégressivité des dégâts de zone, donc ça c'est bien, notamment pour les marteaux, ajustement des conditions d'équipement du niveau 150 à 200, toujours pour les armes, pour essayer d'équilibrer un petit peu ça, pour éviter que ce soit dans l'abus, retrait des conditions d'équipement, sauf exception, encore une fois, la cape du tofu-fou, tout ça potentiellement, si j'ai bien compris, elle aura des conditions d'équipement, révision des conditions d'utilisation de certaines armes, condition des objets PAPM, là c'est pareil, ils vont apparemment nous demander de faire un choix, du niveau 110 à 200, apparemment, on pourra aller maximum à 12 PA 5 PM, ou 11 PA 6 PM, est-ce que ça prend en compte les exos ? Je ne sais pas, et moi le seul truc qui me fait bizarre, c'est le niveau 200, pourquoi intégrer le niveau 200 là-dedans ? Moi j'aurais mis 110 à 199, tu as 12 PA 5 PM, ou 11 PA 6 PM, ce qui fait 12 5 ou 11 6, et arriver niveau 200, que tu puisses arriver à ton 12 6. Maintenant, est-ce que ça prend en compte, cette limitation, les exos, et est-ce que ça prend en compte également les dofus que tu peux équiper ? C'est-à-dire, est-ce que si tu es en 12 5, est-ce que tu ne peux jamais dépasser le 12 5, même avec un dofus par exemple ? Ça c'est une question que je me pose. Condition renforcée pour les objets, entre les niveaux 1 et 109, hors Gélano, donc comme je vous l'ai dit, Cap du Tofu fou, ou d'autres items, hors Gélano, qui lui, encore une fois, reste lui-même, et tant mieux qu'il ne touche pas au Gélano, pourquoi ? Parce que comme j'ai déjà dit, c'est un item pour moi historique de dofus, donc il faut qu'il le laisse, il ne faut pas qu'il y touche. Il rajoute les nouveaux trophées que je vous ai parlé, du coup, les trophées de puissance, alors on ne connaît pas les bonus et on ne connaît pas les malus, donc à voir ce que ça va donner de ce côté-là, est-ce que ça sera rentable ? Encore une fois, l'avantage que ça a, même avec le changement des boucliers, c'est que tu veux jouer tank, tu joues tank, tu veux jouer dégâts, tu joues dégâts. Voilà, il y a vraiment une disparité des deux, alors que moi, tous les renseignements que j'ai de dofus depuis quelques mois maintenant, depuis cette annonce d'Unity, de cette bêta, etc., etc., j'avais plus l'impression de, ah, il faut jouer dégâts, il faut taper, 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 et j'avais eu un petit peu l'impression que l'aspect tactique, l'aspect réflexion, l'aspect tactique, tout simplement, avait été un petit peu perdu de ce côté-là. Je me trompe, peut-être, peut-être que je suis trop vieux pour ces conneries, on ne va pas le cacher non plus, mais je pense que ça avait été un petit peu perdu, et avec ça, j'espère que ça reviendra, réellement. On se retrouve maintenant pour les serveurs et les préinscriptions. Alors, ils ont annoncé 4 serveurs monocomptes hier, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, c'est-à-dire qu'il est 3h du matin, nous sommes le 6 novembre, ils sont déjà full, donc attendez-vous à ce qu'ils en réouvrent d'autres. Les préinscriptions sont ouvertes jusqu'au 26. Personnellement, je suis préinscrit, Scraty, Panda, Dacal 4. Les noms des serveurs monocomptes, c'est Dacal. Il y aura Dacal 1, 2, 3 et 4 pour l'instant, et vu que tous les serveurs monocomptes sont full, ils vont, je pense, en rajouter. Concernant les serveurs multicomptes, ils ont des noms à part. Et je les ai notés, c'est Brial, Mikal, Rafal, Courrial et Salard. Donc, il y en a 5. Donc, pour les inscriptions, je vous mettrai le lien de préinscription dans la description, pour ceux qui veulent y aller. En attendant, en espérant qu'ils aient ouvert d'autres serveurs depuis, il y a 8500 places par serveur. Là, je vais éviter de faire modification. Je n'ai pas envie de perdre ma place. Parce qu'on m'a dit tout à l'heure que les préinscriptions étaient... Enfin, les serveurs monocomptes étaient full. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, pour la guilde et l'alliance, tout ça, tout ça. Déjà, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Le lien est dans la description. Pour que je puisse vous donner... Parce que pour l'instant, il reste en petit comité, le futur... Enfin, le Discord de la guilde. Parce que je ne l'ai pas encore partagé au public. Donc là, pour l'instant, je le partage au compte-gouttes. Et pour ceux qui voudraient nous rejoindre pour jouer, pendant l'instant, on partira sur Dakal 4. Mais rassurez-vous, concernant le transfert des persos. Déjà, le transfert des persos, maintenant, à partir d'Unity, à partir du 3 décembre, sera pratiquement en temps réel. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'il faudra maximum attendre une dizaine de minutes pour que le personnage soit transféré sur le nouveau serveur que vous avez choisi. Il n'y aura plus la possibilité d'annuler le transfert de serveur. Par contre, l'avantage, c'est que pour les nouveaux serveurs, au départ... Alors, pour combien de temps ? On ne sait pas, mais au départ, les transferts seront gratuits. Donc, pour ceux qui veulent nous rejoindre et qui ne seraient pas sur le même serveur que nous, je vous invite à nous rejoindre. Il y aura le Discord, tout ça. Vous faites votre groupe de votre côté. Comme ça, vous allez faire votre PEX, vos quêtes, tout ça, tout ça. Et dès qu'il y a de la place sur Dakal 4, vous pourrez switch gratuitement et nous rejoindre. Donc, voilà pour les préinscriptions. Et il y a des cadeaux de préinscriptions. Donc là, tiens, je vais rafraîchir la page. F5, merci. Voilà. Et nous en sommes à 65 622 préinscrits. Premier cadeau. Alors, le pain flocon d'avoine. En vrai, de vrai, je pensais que c'était celui qui donnait 150 points de vie. Non, non. Il donne 50 points de vie. Heureusement que c'est cadeau. Bon, merci encore. 50 000 joueurs, on a bouffe tout céleste. 100 000 joueurs, apparence de tête. 180 000 joueurs, on aurait un week-end double XP et double drop. Pour aller farmer le gelano. Oh, j'ai spoilé un petit truc. 250 000 joueurs, une apparence de familier, deux costumes et de sacs à dos offerts. Donc, il y a des cadeaux à aller chercher. Autant se préinscrire. On va en parler tout de suite. Les packs de lancement, les packs de précommande, les packs de préinscription, les packs de ce que vous voulez. Ils sont là. Les 4 sont, en termes de rentabilité, de ce côté-là, je ne vais pas le cacher, vu ce que j'ai l'habitude dans d'autres jeux avec d'autres éditeurs, les packs sont vraiment rentables. Si on prend ce pack qui est à 13 balles, vous avez un mois d'abonnement, une cap avec 10 coloris de votre choix, un titre et 2 000 au green. 2 000 au green, ça fait 4 euros, plus 6 euros d'abonnement pour un mois, ça fait 10 balles. Et donc, 2 euros de plus, allez, 3, 3 euros de plus, vous avez une cap plus un titre. Je trouve ça plutôt pas mal. Et les 3 autres sont dans le même délire. Et moi, je vous le dis, je vais prendre celui-là à 80 balles. Oui, c'est Dofus, moi, je m'en bats les couilles. 80 balles, tu as 6 mois d'abonnement, 28 000 au green, la panneau complète en termes de skin, un skin pour un familier, et 3 skins de montilliers. C'est là le petit babless. C'est que des montilliers, potentiellement, au début du jeu, d'un nouveau serveur, on va galérer à en avoir. Pourquoi il n'y a pas un skin de DD ? Les DD, dans mes souvenirs, seront plus faciles à avoir que des montilliers. Et ces 3 skins de montilliers, c'est dommage, j'aurais bien vu le serpent en DD. Parce qu'ils le disent, là, c'est que des montilliers. Un petit peu déçu de ce côté-là. Mais bon, on verra bien. Il y a des potions changement de couleur, il y en a 10. Il y a le costume Chimery Van. Et il y a tout ce panneau-là, en termes de skin, avec, bien entendu, des couleurs différentes à chaque fois. Plus 28 000 au green. Donc, je trouve les packs plutôt rentables. Et c'est celui-ci que je compte prendre, tout simplement. Avec ça, ils sont en train de travailler dessus. Mais ils nous ont déjà donné un visuel du nouveau choix des serveurs. Franchement, je kiffe le design. C'est vraiment cool. Et si je ne dis pas de bêtises, ça vient d'un gars de la communauté. Et je n'arrive jamais à retenir son pseudo, je suis désolé. Non, je n'aurai pas son pseudo. Sinon, je vais chercher pendant 30 heures. Donc, désolé, j'ai un petit oubli de pseudo. Mais ils ont bien bossé. Le délire là-dedans, c'est que, petit couac, c'est qu'il y a un des gars durant l'année dans Kama qui a dit, « Ouais, je suis content que les visuels de choix de serveurs reviennent comme ça. » Tout ça, tout ça. Pourquoi ça n'a pas été fait de base ? C'est juste la petite question que je me pose. Ensuite, on aura un événement de lancement sur les serveurs multi et mono, sur les deux, qui s'appelle le Back to Rush, avec cinq équipes qui s'affrontent. Quatre équipes d'influenceurs et une équipe d'Ankama. L'équipe d'Ankama est là, entre guillemets, pour ceux qui ne veulent pas aller dans les équipes d'influenceurs, qu'ils aient quand même une équipe. Donc, il y aura un choix de l'équipe arrivée à Incarnam. Il y a trois manières d'apporter des points pour son équipe. Donc, déjà, le succès pionnier. Premier level 100 de chaque classe. Premier à soloter des boss de donjon. Premier à tuer 1000 mobs. Donc, ça, c'est pour le succès pionnier. Ensuite, il y a la progression globale pour le niveau des joueurs. Point de succès, niveau cumulé des dofus obtenus, niveau cumulé des ressources rares de boss droppés. Ça commencera donc... Ah non, il y a un autre événement derrière avec ça. Le jeudi 5 décembre, de 18h30 à 20h30, Event Farm Donjon Moble Éponge. Et le samedi 7 décembre, de 23h à minuit, Event Farm de tous les monstres de la famille Blop. Donc, ça va farmer. Tout ça, tout ça. Et les équipes des influenceurs, nous avons Solari, Aegis, Gentlemate et bien entendu, Kacorp. Euh... Bon. Ce qu'ils ont annoncé il y a 2-3 jours, je crois, et qu'ils en ont reparlé durant ce live, c'est les modifications de la BAC. La BAC Bourse Okama. Donc, maintenant, ça sera accessible, soit sans payer, vous allez comprendre juste après, sans payer pour tous les comptes qui ont été créés avant le 1er janvier 2023. Soit, l'autre condition pour avoir accès à cette Bourse Okama, c'est pour tous les comptes qui sont créés après le 1er janvier 2023, il faut que vous ayez acheté quelque chose en euros dans la boutique. C'est pour lutter contre les bots. Par contre, ils n'ont pas répondu à la question de, est-ce qu'elle serait ouverte dès le day one sur les nouveaux serveurs ? En vrai, j'espère pas. Ensuite, ils ont parlé des modifications sur le sort du maîtrise des invocations. Maintenant, au lieu d'aller cliquer sur des stèles, tout ça, tout ça, il y aura un combat sans prérequis à faire, qui est une sorte de tuto pour avoir le sort très vite et à très bas level des maîtrises des invocations. Concernant les guildes et enclos, et même alliances, ils ont fait des grosses modifications. Les guildes, maintenant, pour avoir une guilde d'allogème, et pareil pour les alliances avec les alliogèmes, au lieu de devoir les craft et de devoir monter un mineur niveau 50 pour les guildes, 100 pour les alliances, vous allez au temple des guildes, vous aurez un PNJ qui va vous vendre des guildes d'allogème pour 30 000 kamas. Et dans les alliances, vous allez au temple d'alliances et vous pourrez créer une alliance pour, je pense, 30 000 kamas aussi, pour avoir l'alliogème. Donc, je trouve ça très très bien, ça suffit. Et ils ont expliqué qu'en fait, c'était pour éviter que les mines soient surchargées et surtout bloquées, qu'il y ait déjà trop de monde qui farme les grosses ressources et que les plus petits joueurs ne puissent pas avoir accès pour augmenter le mineur et crafter ces guildes d'allogème. Ils voulaient que pour les créations de guildes, ce soit équitable. Moi, ça me va. Ensuite, concernant les enclos, ils ont expliqué que pour une guilde, il va falloir caler 15 jours d'ancienneté pour pouvoir acheter des enclos de guildes et que les chefs de guildes, le chef de guildes pourra acheter un enclos par 24 heures. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les enclos seront utilisables à partir du niveau 60. 60 de personnages. Pas de guildes, bien entendu. Donc, il va falloir être niveau 60 pour utiliser les enclos, même publics, si j'ai bien compris le délire. Et pour les guildes d'alliance, il va falloir même que votre guilde, pour les enclos de guildes, pardon, il va falloir que votre guilde ait 15 jours d'ancienneté. Voilà. Encore une fois, petit équilibrage de ce côté-là. C'est peut-être pour éviter des monopoles de guildes qui vont potentiellement pas durer dans le temps. Et pour éviter certains abus. Concernant le Coliseum, le matchmaking sera séparé entre nouveau et ancien serveur. J'ai envie de dire heureusement. Baisse de cote automatique pour les top ladders. C'est-à-dire pour les joueurs qui sont en fait dans le top ladders, dans le haut du classement, ils vont mettre des pertes de cote en cas d'inactivité. Et si tu ne fais pas de colis, tu vas perdre potentiellement, ils ont parlé de 4-5 points de cote pour 24 heures d'inactivité ou 2 jours d'inactivité. C'est pour forcer les joueurs à, bah voilà, t'es dans le top ladders, mais il faut y rester. Je trouve ça plutôt bien. Matchs de placement ont été modifiés. Maintenant, il en faudra plus. Il faudra plus de combats de matchs de placement. Mais les matchs de placement auront moins d'impact sur votre cote finale. Donc, je trouve ça plutôt bien. Parce que quand on fait nos matchs de placement, il y a pas mal de joueurs qui sont peut-être un petit peu plus crispés, un petit peu plus stressés. Là, il faut que ça se passe tout en douceur. Concernant la quête du tour du monde, donc la quête des donjons où tu dois faire des donjons, ils ont facilité un petit peu le délire. C'est-à-dire que le succès pour les donjons blop a été modifié. Au lieu de faire 4 fois les donjons blop, tu n'auras plus qu'une seule fois à le faire. Et ils ont rajouté également tous les donjons bas niveau. Donc, normalement, tous les donjons sont dans la quête tour du monde. Et la tornade des donjons aussi, l'autre quête. Alors, je ne sais pas si dans la tornade des donjons, il y a tous les donjons. Mais couplé aux deux, à mon avis, il y a tous les donjons du jeu. Les transferts de persos, on y a parlé. Le name checker, c'est pour quand tu mets ton pseudo, a été plus nuancé. Vous allez pouvoir mettre des tirets, etc. Il a été plus nuancé et beaucoup plus souple. Modif des familiers, qui est important aussi. Quantité de ressources à l'adoption sont revues à la baisse. Ils ont pris l'exemple de la piute, qui demande 500 plumes de piu, en fonction de l'élément que tu as besoin. Et bien, c'est passé de 500 à 100. Ouf, parce que va farmer 500 plumes tôt. La courbe d'évolution des caractéristiques a également été ajustée. Maintenant, les familiers vous donneront des statistiques dès le niveau 1. Pour qu'il y ait une montée en statistiques et en puissance plus clean. On va dire ça comme ça. Et pour finir, garder le meilleur pour la fin. Ils ont rajouté les drops d'équipement sur le jeu. Le gelano revient dans le drop d'équipement. Et ça, ça fait plaisir. Alors déjà, le drop d'équipement, uniquement pour les panneaux de 1 à 60. Ils ont parlé de 13 panneaux. Mais si je me souviens bien, les panneaux quack, il y en a pour chaque élément. Les panneaux scarafeuille, pareil. Donc potentiellement, il y aurait plus que 13 panneaux plis. Mais je pense qu'ils ont regroupé panneaux quack et panneaux scarafeuille. Et concernant le gelano, il sera lootable sur les gelées royales, donc à la fin du donjon, avec un taux de 0,5%. Moi, de base, je trouvais que c'était plutôt bas et qu'on allait galérer. Mais au final, quand tu calcules, 0,5% de base, plus potentiellement des petits bonus de prospection qu'on pourrait avoir à droite, à gauche, à ce niveau-là. Plus les tchals. Et en sachant qu'à la fin du donjon des gelées, si je ne me trompe pas, il y a 4 gelées royales. Donc tu as 4 chances, j'ai envie de dire, si je ne me trompe pas dans mes calculs et tout ça, de pouvoir looter le gelano. Donc en vrai de vrai, on va pouvoir le farmer. Et normalement, s'il est lootable sur les gelées royales, tout ça, tout ça, dans le donjon, il doit être également, corrigez-moi si je me trompe, lootable à l'extérieur sur les gelées rouges. Si je ne me trompe pas, donc si je ne me trompe pas, on pourra farmer même à l'extérieur. En tout cas, le gelano redevient droppable. Et pour un nouveau serveur, quand tu sais que tout le monde va se battre niveau 60 pour looter ce gelano ou pour avoir ce gelano, même avec un seul PA de base en nature, le mettre en drop, franchement, je trouve ça kiffant. Et voilà, on a fait le tour. Que dire de plus ? Bah rien. Moi, je suis plutôt content de tout ce qu'ils ont annoncé. Dans l'ensemble, à voir, bien entendu, comment ça sera en jeu. Ils ont annoncé qu'il y aurait un devblog complet sur les modifications des boucliers, modifications des stuffs, etc., etc., le 7 novembre, donc c'est-à-dire demain. Moi, je vous fais des bisous, éclatez-vous bien, et on se retrouve très vite. Ciao, ciao ! Merci. 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 Merci.